Alors dans cette vidéo, on va faire un exercice un petit peu particulier puisqu'il s'agit vraiment d'une question de cours. Mais c'est assez intéressant, c'est assez important de savoir bien maîtriser la définition de la trigonométrie pour bien aborder le programme de première en mathématiques. Donc comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir et essayer de faire l'exercice de votre côté, et puis ensuite on passe à la correction. Donc ça devrait être bon, on nous dit, cherchez la définition du mot trigonométrie et en faire un résumé de trois lignes. Donc la définition que je vous propose, c'est la suivante. La trigonométrie, c'est une branche des mathématiques qui traite des relations entre distance et angle dans les triangles et des fonctions telles que sinus, cosinus et tangente. Alors comme cette vidéo est vraiment très très courte, j'en profite pour vous donner vraiment un conseil qui est assez important lorsque vous révisez. C'est que justement, lorsque vous révisez, ne faites pas que lire, puisqu'il a été prouvé scientifiquement que finalement la rétention, c'est-à-dire ce que l'on retient lorsque l'on lit, et bien c'est très très faible. Donc plutôt que de simplement relire votre cours, c'est beaucoup plus intéressant, c'est beaucoup plus efficace de se poser des questions pour voir véritablement si on connaît bien son cours ou s'il faut le réviser. Donc à ce sujet, je vous invite vraiment à regarder ma série de vidéos sur Anki, qui est un programme pour faire des fiches de révision en se posant des questions, et ça permet vraiment de vérifier ce que l'on sait et ce que l'on ne sait pas. Donc si ça a pu vous aider, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo.